Felles Souris Cruz, Shiloh, Jolie-Pitt ou Violette Affleck, ils sont depuis quelques années aussi présents dans la presse People que leurs parents. Je crois que mes enfants me volent la vedette. Enfants de stars et chouchous des médias depuis leur naissance, largement médiatisés, pas une coupe qui ne leur soit consacrée, pas une virée bac à sable qui ne soit photographiée. Pourtant derrière ces adorables minois qui font se famer d'émotions la moitié de la planète, se cache un véritable business dont les enjeux financiers dépassent largement le cadre de la presse People. Si la fille d'Angelina Jolie porte une robe bon point le 2 juin et qu'elle est shootée par tous les magazines, je pense que cette robe sera plus vendue que d'autres. Mai 2008, Festival de Cannes, le couple Brad Pitt et Angelina Jolie accompagnés de leur fille Shiloh décident de faire quelques emplettes pour leurs futurs jumeaux dans une boutique de luxe pour enfants bon point. La scène immortalisée par des dizaines de caméras sur la croisette déclenche une véritable émeuse et fait le tour du monde. Une publicité inespérée pour la marque familiale française devenue depuis la chouchou des stars américaines. La présence des enfants de stars habillés avec telle ou telle marque dans la presse People, c'est de la publicité gratuite. En effet, au contraire d'une publicité dans un magazine qui est payé par la marque, dans le cas d'une photo de paparazzi, rien n'a déboursé. Bien évidemment, les marques se défendent d'abreuver en layette les stars pour se faire de la publicité, mais retrouver dans la presse un enfant avec un de leurs produits, c'est tout bénef. C'est sûr qu'il y a des accords financiers entre les marques et les stars. Un échange de bons procédés que l'enseigne bon point se défend de pratiquer, en dehors de cadeaux exceptionnels envoyés aux stars à la naissance de leurs enfants. Malgré tout, la marque française se félicite de l'attention que ses bébés stars contribuent à attirer pour bon point dans la presse internationale. Si telle star décide de porter la toute petite marque qui vend trois polos dans le troisième, tout d'un coup ça va devenir quelque chose d'hallucinant. C'est exactement ce qui est arrivé l'année dernière à la boutique de luxe Baby Tuileries à Paris, grâce à Souris, la fille de Tom Cruise et Cathy Holmes. C'est la secrétaire de Tom Cruise qui est venue repérer en fait, et elle a tellement aimé tout ce qu'on avait, elle a demandé qu'on aille présenter la collection à l'hôtel Rich pour Tom Cruise, et c'est ce qu'on a fait. La première fois qu'il est venu, c'était à la naissance de Souris. L'hôtel était absolument d'une... À pied ? Il est venu à pied ? Il nous a embrassé en partant, il était tellement excité. Bon, il voyait quelque chose qui lui plaisait, mais ça peut être du six mois, ça peut être du deux ans, il l'achetait quand même. Après, c'est sa femme qui est revenue nous voir plusieurs fois. Depuis, ces images de Cathy Holmes et Souris portant la main à sac Baby Tuileries ont fait le tour du monde. Ça nous a fait une très bonne publicité. C'est passé dans plusieurs magazines, même étrangers, espagnols, aux Etats-Unis aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de clients étrangers qui sont venus après, qui nous ont parlé de Tom Cruise. Ah oui, ça c'est la boutique, Cathy Holmes a dit sa fille. Une publicité instantanée que l'on doit donc à la petite souris, donnant à la main un paquet mystère, presque aussi grand qu'elle. Ce paquet, parce qu'elle avait choisi une petite peluche, et elle voulait absolument la porter elle-même. Voilà, c'est cette petite peluche qui dorme la bouche ouverte, et elle voulait absolument la garder dans les bras, parce que ça lui a beaucoup plu. Ah, c'était sa vie, elle courait, elle jouait avec les peluches, elle... Très à l'aise, très 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 à l'aise. Je pense que les journalistes ne l'impressionnaient pas du tout, je pense qu'elles doivent avoir l'habitude. Et pour cause, en juillet dernier, Souris Cruise arrivait une fois de plus en tête de la liste établie par le magazine Hockey des enfants stars les mieux habillés d'Hollywood, suivi de près par Shailo Jolipi. La mode enfantine, il faut arrêter, c'est un truc d'adulte. C'est le choix des parents. Donc si vous voyez beaucoup un enfant dans la presse et qu'il est très bien habillé, c'est que ses parents veulent bien qu'il soit dans la presse, ils sont très contents que ce soit le mieux habillé. Et les parents de ces bébés stars ne sont pas dupes. Évidemment que les stars américaines, quand elles ont leurs enfants dans les bras, elles savent très bien qu'elles vont être photographiées. À deux ans et demi, Souris est déjà une véritable fashion victime, malgré elle, dont la moindre des tenues est scrutée, disséquée, copiée. Ici, une robe Burberry à 220 euros. Là, la tenue du jour est une robe Pucci. Et là, un ensemble Armani Junior avec des chaussures bon point. Une émission de télé américaine propose ainsi à ses spectateurs un mode d'emploi pour s'habiller de façon abordable à la manière de Souris. Et des blogs internet répertorient chaque jour l'origine de chacun de ces vêtements photos à l'appui. De véritables panneaux publicitaires humains, donc qui attirent inévitablement l'attention des créateurs en tout genre. Le couturier italien Valentino a ainsi créé spécialement pour Zahara Jolipi, un mini-sac réplique non commercialisé de celui de sa maman Angelina Jolie. Morale de l'histoire, c'est encore Kate Moss, jamais en retard d'une tendance qui a tout compris. Quitte à avoir un enfant logo, autant qu'il serve sa propre gloire.